J'étais professeur au lycée Tofa et Béanze à la fois, principalement à Tofa avec quelques anciens. Les lycées avaient déjà été rebaptisés ? Les lycées avaient été rebaptisés en temps, Néandre, Béanze et je suis allé continuer à l'étudier au Nigeria, à l'Université du Badan. Voilà comme ça que j'ai basculé. Et je suis revenu deux ans après. Bon, ils ont fini par me réintégrer et lorsque l'Université est ouverte, je me suis bâti pour condenser la linguistique, mais les Français ne voulaient pas. Bon, il y avait... Il n'y avait que les lettres modernes. Les lettres modernes, les bâtiments de français d'ailleurs, les lettres modernes. Donc, j'ai donné mon cours de linguistique à l'intérieur de ce département-là, en 70. Et finalement, c'est quand même grâce à vous que le département de linguistique existe aujourd'hui ? Eh oui, je dois dire parce que je me suis... D'abord, je me suis battu en dehors. Avant l'université, j'ai créé la Commission nationale de linguistique qui était une sorte de ONG à l'être. Ce n'était pas une commission du gouvernement. Le gouvernement ne voulait pas entendre parler des langues. Donc, j'ai décidé avec quelques amis, camarades, de l'UGED, de créer la Commission nationale de linguistique. À l'intérieur, j'ai essayé de voir si on peut créer une sous-commission de fonds, sous-commissaire de Bariba, sous-commissaire de Yoruba. Ça fait trois d'abord. Bon. Et c'est la même année que l'université a décidé d'avoir... que le pays a décidé d'avoir une université. Et donc, c'est comme ça que, bon, j'ai été recruté à donner les cours à l'université. Et je me suis battu pour que... on créait un département de linguistique. Ensuite, quelques années après, Guédou, qui était allé... que j'avais connu au lycée Tofa, qui est venu me trouver au lycée Tofa, après moi au lycée Tofa, à qui j'ai dit qu'il vaut... qu'il fasse... c'est moi qui l'inspiré pour qu'il fasse linguistique sur... qu'il fasse une thèse en dessous à l'enfant. Sur le fond. Ainsi que Azoumé... Laurent. Laurent, Marc-Laurent. Oui, qui était le frère de mon ami, Guy Landry Azoumé, pour faire le thèse sur le GOU. Et nous avons commencé comme ça. Et l'un de mes premiers étudiants... Oui, c'est ça, on était... enfin, moi j'ai commencé, et puis ils sont venus. Ils sont venus. Avant qu'ils ne viennent, vous étiez seul ? Eh bien, juste un seul. Dans le... dans ce département ? Il n'y a pas un département, c'est la pratique. C'était au niveau des lettres. C'est... quand le département a été créé en tant que département autonome, moi j'étais déjà à l'université du fait, et je venais. J'étais dans des cours, mais j'étais plus centralement ici. Donc, à ce moment-là, eux, les... Donc, Georges Guédou, Azoumé... Voilà. Voilà. Oui. Ils sont venus. En tant, j'ai eu à former le professeur Capo, qui a été mon premier... Le premier à faire maîtrise à l'université du... Du Daomé, hein. Du Daomé. Oui, là-haut. Du Bénin, c'est déjà devenu du Bénin. En 77, j'ai déjà devenu du Bénin. C'est le cas pour Mpati. Mpati, voilà. Et puis après, là, elle est fait son PhD après. À Légon. À Légon. Mais c'était la première... À Accra. Donc, voilà la naissance. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'université d'Iphè en tant qu'enseignant, là-haut? Bien. Vous aviez abandonné le Daomé, le Bénin. J'ai abandonné le Daomé, tout à fait. Et à l'université d'Ibadan, ils avaient créé... Ils voulaient des assistants en langue yoruba. Et quand moi-même, j'avais fait mon diplôme là-bas, j'ai postulé. Les gosses voulaient aussi, pour faire de yoruba, l'assistant, j'ai postulé. J'ai eu les deux. J'ai été retenu pour les deux, mais j'ai choisi Ibadan parce que c'était la plus réputée de toute l'Afrique en matière de... Partout, surtout en parenté de linguistique. Et c'était aussi votre université, en fait. C'était mon université, voilà. Donc, après deux ans... Vous parliez anglais, déjà. J'ai parlé, c'est bien, oui. Donc, après deux ans, nous sommes allés créer, avec d'autres amis, sortis du Badan et de Lagos, le département de langue yoruba. Pas seulement de linguistique, mais spécifiquement sur la langue yoruba. À IFE. C'était en 1974. Donc, à l'université d'IFE, c'est comme ça que vous commencez à contribuer à l'écriture de yoruba. Tout à fait. Non, elle n'est pas à l'écriture de yoruba. Bon, ouais. Yoruba est une langue déjà bien établie, qui a une tradition et qui a des grands intellectuels, des romanciers, des proètes et des linguistes, dont le plus connu est mon maître, le professeur Bam Gaucher, lui qui m'a formé à Ibadan. Donc, après m'avoir recruté dans son département, je me suis dit, bien malgré lui, il ne voulait pas me lâcher, mais j'ai dit, il faut s'aimer. Il vaut mieux créer d'autres pour... Si je suis bon, il vaut mieux que je puisse faire ce qu'il a appris ailleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, comme sommes allés à IFA avec d'autres amis. Et ce que nous avons fait au Nigeria, IFA et Ibadan, c'était de donner des fondements africains au savoir. Je précise qu'il était le voisin immédiat et le professeur Wale Shojinka, nos bureaux voisinaires. Donc, il était au département des arts dramatiques. Il y avait un département des langues africaines, donc Yoruba, un département des arts plastiques avec des grands noms comme la mine de Fakaïef ou le professeur Wambodje, etc. et le département de littérature anglaise avec des auteurs plutôt de langue anglaise mais africaine. le théâtre était très flouissant. C'est grâce à tout ce boulot-là que Wale Shojinka a pu avoir le prix Nobel qu'il a eu. donc Yoruba a été dans les années 70-80 un chouillon de bouillonnement intellectuel et culturel. C'est ce qui était, c'est ce qui m'a plu et j'ai modestement continué. Je suis célébrité de mes meilleures années de ma vie. ça je dois le dire parce que on travaillait, le travail intellectuel était fait sans calcul. Notre trait d'union c'est l'amour pour l'Afrique. L'amour de l'Afrique. Par exemple, nous avons fait donner les instruments qu'il faut pour qu'on puisse enseigner une langue africaine en l'occurrence de Yoruba. Depuis dans tous les circuits du primaire, nous avons fait quatre ans d'expérimentation pour faire les manuels de l'expérimentation pour créer des terminologies puisque tout doit être enseigné en Yoruba. On dit la terminologie en mathématiques, en histoire, en physique, en philosophie, en tout et tout et tout. Oui, on a fait ça. Et maintenant, six écoles expérimentales où on a enseigné tout ce qu'on a appris là, tous les livres avec les maîtres. Et au bout de la sixième année, quand on a comparé le travail des élèves qui sont sortis des systèmes, les six écoles étaient les premières pas effets seulement dans tout l'ouest du Nigéria à l'époque c'est plus grave c'est ce qui comprend les états d'Oyo aujourd'hui Oyo Ogou Lagos Équiti et Undo tout ça c'est ce que j'étais les premiers et beaucoup d'autres étaient ensuite les meilleurs en anglais parce qu'en même temps qu'on a enseigné le Yoruba on l'enseignait l'anglais comme une matière mais le Yoruba servait de médium d'instruction donc nous avons donné la preuve qu'en utilisant en instruisant l'enfant dans sa langue maternelle la langue de son milieu de sa culture il maîtrise mieux les langues étrangères les langues étrangères il me dit mieux le savoir oui